Qu'est-ce que le sujet de la neutralité des réseaux ? Dans chaque pays, et donc un des objectifs de la transposition de ce cadre communautaire sera que dans chaque pays, on précise ce concept de nette neutralité et que l'on prévoit des dispositions dans notre droit national pour le mettre en œuvre. Et au niveau mondial, c'est un sujet qui est aussi stratégique puisque, comme vous le savez, la FCC, qui est l'homologue de l'ARCEP aux États-Unis, a défini des lignes directrices une première fois il y a cinq ans, et à nouveau maintenant, pour fixer un peu le cadre, les règles du jeu de ce principe de la nette neutralité. Et au fond, la nette neutralité, vous en parlez, mais qu'est-ce que c'est finalement ? Effectivement, c'est un concept dont souvent on se dit « mais c'est quoi exactement ? » C'est assez simple le principe lui-même. C'est de dire que tous les réseaux de communication électronique, je préciserai après ce qu'on entend par réseau de communication électronique, doivent être accessibles à tous les utilisateurs de façon transparente et non discriminatoire. Alors, les réseaux de communication électronique, c'est à la fois les réseaux de téléphonie, de télécommunication classique, que l'on connaît depuis un siècle, mais qui ont pris des formes plus modernes depuis une dizaine d'années, bien sûr. C'est Internet, bien sûr, les réseaux fixes, et puis les réseaux mobiles, de téléphonie mobile, actuel et futur, de très haut débit. Donc, ce sont tous ces réseaux qui doivent être accessibles à tous les utilisateurs. Les utilisateurs, c'est à la fois les utilisateurs en amont, c'est-à-dire les fournisseurs de contenus et de services, les YouTube, les Yahoo, les Google, les Wikipédia, et toutes sortes de fournisseurs de contenus et de services que l'on connaît aussi. Et en aval, ce sont les citoyens, les internautes, les consommateurs, les entreprises qui utilisent les réseaux et Internet. Donc, tous ces utilisateurs doivent pouvoir avoir accès en amont et en aval à tous ces réseaux de communication électronique de façon transparente et non discriminatoire. Voire transparente, ça veut dire suivant des règles qui sont connues et pas opaques, et de façon non discriminatoire. Ça signifie que des utilisateurs qui sont dans des situations similaires doivent avoir les mêmes droits d'accès à tous ces réseaux. Donc, un accès à tous les réseaux. Un accès à tous les réseaux, mais aussi un accès à une quasi infinité de contenus et un extraordinaire espace de dialogue et d'échange entre internautes par, bien sûr, les mails, les blogs, les réseaux sociaux et puis le développement du Web 2.0. Au fond, quels sont les enjeux du débat ? Les enjeux, c'est rien de moins que le bon fonctionnement, je dirais, de l'économie de la société de demain. Car tout le monde est d'accord pour dire que les réseaux de communication électronique et notamment Internet vont prendre une place décisive pour structurer notre économie et notre société dans les années qui viennent. Alors, il faut que ces réseaux stratégiques fonctionnent bien et puissent se développer dans des conditions satisfaisantes. Ça veut dire faire des investissements sur les contenus, c'est-à-dire sur ce qui va être transmis par ces réseaux, et sur les réseaux eux-mêmes, des investissements intellectuels et techniques. Et pour réaliser ces investissements, il faut les financer. Il faut donc définir le bon modèle économique qui permet à ces services, à ces contenus et à ces réseaux de se déployer. Et un des enjeux de ces débats sur la nette neutralité est de trouver les conditions pour que ce modèle économique fonctionne. S'il ne devait pas fonctionner, si on ne devait pas trouver la bonne réponse à ces enjeux, eh bien on aurait très vite un dysfonctionnement de ces réseaux, une saturation de ces réseaux, des engorgements de ces réseaux et une éviction de certains des acteurs en amont ou en aval de ces réseaux, et donc une méconnaissance du principe de neutralité. Et donc, quelles sont vos premières pistes de réflexion ? Je crois que nous devons tous ensemble, les acteurs économiques, les consommateurs, les pouvoirs publics, le Parlement, le gouvernement, les autorités de régulation, en France comme dans les autres pays, essayer de réfléchir aux règles du jeu, aux règles de bonne conduite de tous les acteurs publics et privés, pour que ce modèle économique soit identifié et qu'un certain nombre de règles soient édictées et respectées. C'est l'objet du débat que l'ARCEP a lancé à l'automne, d'abord en son sein, pour bien comprendre le sujet, puis par des auditions publiques qui ont eu lieu depuis janvier et qui se poursuivent jusqu'en mars, puis par le colloque que nous organisons le 13 avril, et ensuite, d'ici à l'été, par la publication d'un certain nombre d'orientations qui seront faites parallèlement aux travaux que le gouvernement mène pour conduire à un rapport au Parlement pour le mois de juin. Donc, définir de façon consensuelle, aussi consensuelle que possible, collectivement, acteurs publics et acteurs privés, des règles du jeu, et voir comment, quel type de dispositif il faut mettre en place pour veiller à ce que ces règles du jeu soient respectées à l'avenir. Et si on vous demandait un mot de conclusion, ou plus qu'un mot peut-être ? C'est, à nouveau, un petit peu sur l'enjeu politique et philosophique, presque, de ce sujet qui n'a rien de purement technique ou de purement stratosphérique. Les réseaux de communication électronique et Internet, c'est un bien collectif stratégique. Ce bien collectif stratégique, il faut qu'il fonctionne bien, car s'il ne fonctionne pas bien, c'est la société et l'économie de demain qui ne fonctionneront pas bien. Donc, réfléchir ensemble, au travers de ce débat sur la nette neutralité, au bon fonctionnement des réseaux de communication électronique, c'est se donner des garanties pour que le développement économique et social, la création et la liberté d'expression puissent se développer et être pérennisées à l'avenir. Peut-on remplacer ce débat dans une perspective historique ? C'est toujours intéressant de faire un peu d'histoire pour comprendre les problèmes d'aujourd'hui et de demain, de regarder en arrière aussi. Face à ces enjeux majeurs que je viens de décrire, c'est-à-dire le bon fonctionnement de nos sociétés, de notre économie au niveau national, européen et mondial, il y a deux façons de réagir. Soit de nier les problèmes et donc finalement de dire à quoi ça sert d'agiter des discussions, des débats sur la nette neutralité, tout va bien, ne vous en occupez pas, laissez-nous faire. Et puis, il y a une autre façon de procéder, c'est de dire il y a de vraies questions avec des enjeux stratégiques pour l'économie, la société, c'est-à-dire pour les individus, les entreprises, collectivement et individuellement, et on va les traiter. On va les traiter en essayant de définir ensemble ce que j'appelais les règles du jeu. Donc le choix est entre avoir une vision naïve qui favorisera toujours les puissants, c'est un peu la vision de l'économie du début du 19e siècle et la conclusion de cette posture, c'est la loi de la jungle, ou d'avoir une vision moderne et pragmatique qui est de dire il y a des problèmes, trouvons ensemble des solutions, définissons des règles du jeu minimal et assurons-nous qu'elles sont respectées. C'est plutôt la vision de l'ARCEP et la mienne sur ce dossier très important. Merci.